Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la Ozone OS, bêta, un nom de code hydrogène, comme ce qui a fait péter le Zeppelin en 1937, c'est une distribution basée sur la Fedora Linux, qui est proposée par le duo Numix et Nitrux SA. Donc si je vous dis Numix, vous allez penser tout de suite, Flat Design, Icon, Plate et compagnie, c'est le cas. Voilà, j'ai voulu vous la montrer, parce que c'est une distribution qui se veut innovante, comme toutes les distributions, ils ne vont pas sortir d'une distribution, on va dire, elle rapporte rien du tout, mais on la sort quand même. Donc là, comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif, et on lance l'ensemble. Donc c'est la première bêta qui vient juste de sortir, je crois qu'on vient sortir peut-être deux jours. Donc là, voilà. Donc c'est encore vraiment, c'est la première étape, tout l'artwork, l'ensemble des illustrations montrent vraiment que c'est une Fedora dessous. La preuve déjà, c'est Fedora 21 au démarrage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous allez voir, il y a pas mal encore, on voit vraiment que c'est une Fedora à la base. Donc sinon, on reste un peu long, on s'est chargé, c'est du numbshell, et que ce soit dans une machine virtuelle, ça aide pas. Voilà, encore le logo Fedora, donc je me connecte. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on a un fond d'écran qui est sympa, c'est déjà pas mal. Les célébrissimes icônes Numix qui sont cette fois-ci au format carré, et non pas au format rond, il faut bien changer un peu les plaisirs. C'est un numbshell, il faut dire la chose comme ils sont, parce que ça a quand même été connu, c'est un numbshell. La preuve, c'est que si on clique dessus, et voilà. Donc déjà, c'est du numbshell. La preuve, quand on va dans les paramètres, si c'est pas du numbshell, je veux bien me faire couper les cacahuètes. Voilà, donc les icônes Numix un peu retravaillées, ça fait du bien, même si je considère que ce n'est pas franchement le summum de la beauté. Donc c'est un numbshell, légèrement modifié, qu'ils appellent ça l'atom shell, avec le nom de code d'hydrogène, c'est logique. D'ailleurs, quand on va dans les détails, voilà, donc bien sûr l'atom d'hydrogène, qui est symbolisé avec son électron. Les applications par défaut, chromium, et oui, si vous ne vous souvenez pas de chromium, allez vous faire voir. Voilà, bon, mais c'est les applications par défaut. Donc, qu'est-ce que je pouvais montrer d'autre ? Il y a surtout les outils classiques de numbshell, ça c'est toutes les caractéristiques de numbshell. Donc, les icônes, quand on va dans Nautilus, voilà, donc, c'est le genre de couleur que je trouve un peu limite. Ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, des couleurs un peu plus pastels, aurait été un peu mieux. Mais quand même des boîtes en rouge, là, ouf ! Bon, on a les icônes numix, carré. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, donc, là, on a l'option pour rechercher. Avec, voilà, normalement sous numbshell, vous avez le doc qui est en bas. Donc là, vous avez les espaces virtuels. Et le nombre d'applications qui sont mises par défaut. C'est tout ! Il y en a 6, 12, 17 applications, je suis encore compté. 3 et 3, 6, x 3, 18, x 3, 18, moins 1, 17, ça. Il y a 17 applications disponibles. Bon, il y a Steam, pour les personnes qui sont joueuses. Gnome Software, pour installer les logiciels. Il y a GetEdit. Il y a Gnome QuickTool. Il y a le Terminal. Donc, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est une première bêta, vous me direz, c'est normal. Donc, Tomahawk, c'est un logiciel de musique, apparemment, qui est orienté streaming. Voyons. Je n'ai pas l'habitude de cet outil. Configure Tomahawk. Raison locale, Google, bla 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 bla, Spotify. Oui, il est vraiment orienté streaming. Parce que, regardez, tout ce qui est en streaming et compagnie. Google Play Music. Voilà. C'est vraiment orienté... Ah oui, c'est bon. On peut rajouter sa musique en ligne. C'est une musique classique. Je ne l'ai pas rajouté. Donc, je vais voir ce que ça donne avec du streaming. D'ailleurs, je vais rajouter mon compte Google Music. Je sais, ce n'est pas bien. Mais c'est au moins l'espace de stockage que j'ai comme ça. Voilà. Alors, flux. Je ne sais pas comment on fait collection. Mettre un genre collection peut-être. Non, ce n'est pas ça. Configurer Tomahawk. Donc, c'est d'ajouter un nom. D'accord, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Alors, collection. Je vais peut-être... Paramettre... Mettre un genre de collection. Collection Claude. Voilà. Donc là... C'est ma collection Claude. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais même pas si ça fonctionne bien. Je vais voir avec les coquetons. Ah, peut-être. Oui. Je vais prendre un album de musique libre. Pour voir si ça passe. Peu, 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 peu. Dans la musique libre, je ne sais pas ce que je peux en trouver là-dedans. Voilà. Je vais prendre un album. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, ben, apparemment, ça passe. Mais j'avoue que je ne connaissais pas Tomahawk. Donc là, je vais couper ça. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, grand-chose, dans l'ensemble. 18 applications. Bon, il y a Chromium. Personnellement, je ne suis pas super fan. Mais... Arom, faisons comme les Romains. Donc là, de mémoire, c'est OzoneOS.com Je viens de vous corriger, mon ami Google. Donc, c'est très bien la dernière version de Google Chrome. Enfin, de Chromium, plutôt, pardon. Presque, l'avant-dernier. Donc, c'est la version 41, la dernière version en date. C'est Ozone-TREOS. Voilà. Bon, voilà, c'est le site d'OzoneOS Beta. Il y a beaucoup de pages qui ne sont pas... Ne sont pas utilisables. Bon, là, ils sont bien factus. Je n'ai pas... Alors, voilà, 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 voilà. Donc, si on a about... Boum, on tombe sur une page en attente. Si on va sur store, boum, une autre page. Si on va sur docs, il y a le wiki. Bon, bien sûr, ça passe un peu mal que ça. Donc, c'est vrai, quand même, c'est dommage de voir que c'est vraiment une préversion. C'est vraiment une toute première version. Ah, bon, bien sûr, ça veut dire que c'est incomplet. Bon, mais c'est normal que c'est incomplet parce que c'est la première bêta. Par contre, tout est gourmandise. Bien sûr, work in progress. Je ne veux pas te faire voir. Il recommande quand même 1Go de processeur, 1Go de memoire vive et 20Go de disque dur conseillé. Donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas le petit... Et bien sûr, accélération 3D conseillée. Dommage. Donc, voilà, voilà. Donc, on remarque aussi que le doc s'affaisse automatiquement intelligemment. Donc, ça, c'est un truc classique. Donc, on a un software pour les logiciels. Je ne sais pas si on peut trouver. Nibrofix, par exemple. Pour compléter un peu l'installation. Donc, en gros, c'est une Fedora dessous. Ils ont juste un peu revampé le... Donc, on va rester celui-là. 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 Et celui-là. Là, c'est pour essayer des logiciels. Donc, c'est un logiciel tout ce qui est le plus classique. Voilà, donc, c'est le nom de logiciel 3.14.3. Tout ce qui est le plus classique. Alors, vous voyez tout ce qu'on peut réinstaller. Voilà, voilà. Dommage, quand même, qu'il n'y ait qu'une si petite logitech. Parce que je vous remonte une fois, la logitech disponible. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Et côté mémoire vive, quand même le... Deux hommes sortent tous là en action. Ouf. Je pense qu'on ne doit pas être loin, quand même. De plusieurs dizaines de mégas. Enfin, de plusieurs centaines de mégas à manger, quoi. Ressources. Et oui, quand même, pas loin de 700 mégas à manger, quoi. Bon. Je vais abandonner par là. Je vais clairement passer par le terminal. Ce sera plus rapide de passer par là. Je sais, c'est moins... moins compatible avec... Donc là, ça va directement installer les paquets. Ça va être beaucoup plus rapide que par... Gnome logiciel. On espère que ça ne va pas prendre huit jours. Non, c'est bon. C'est assez rapide. Ça permettra aussi de voir un peu les icônes qu'ils ont mises pour LibreOffice, par exemple. C'est vrai, sinon... J'ai comme l'impression qu'avec tous les outils qu'ils proposent, ils ont presque envie de faire la concurrence à Chromium. Enfin, à Chromores. Parce que Tomahawk est un outil qui travaille beaucoup en ligne. Bon, c'est vrai que l'ensemble est à peu près supportable. Même si je ne suis pas du tout fan des ânes plats. Je le trouve personnellement inintéressant. C'est-à-dire que c'est plein ce qu'il y a de dire. Les icônes Numix, je ne suis pas super fan non plus. Mais au moins, ça va mieux de fonctionner à peu près. Le gros problème, c'est la gourmandise de l'ensemble. Presque 1 giga minimum, conseillé de mémoire vive, ça fait beaucoup. Ah oui, là, je ne vous avais pas montré. Là, c'est la zone de notification. Par exemple. C'est très parlant que c'est la zone de notification. Déjà, très parlant. Donc, normalement, voilà, donc, si... Voilà, c'est la zone de notification. Là, je ferme ça. C'est très parlant comme icône dans la zone de notification. Là, j'avoue que je n'avais pas vu que c'était la zone de notification. Il y a des icônes quand même plus parlantes. Enfin, moi, je dis ça, mais je ne dis rien. J'ai l'impression aussi qu'on est là face à un OS qui essaie de faire un peu comme Elementari. Tout pour le design et l'utilisation après, quoi. C'est un peu dommage. Ah. Déjà installé. Bon. D'accord, je n'aurais pas dû passer les voiles à passer par là. Donc, je vais commencer, voir ce qu'il va me dire. Ça ne passe pas, mais ce sera un bug de la bêta. Ou du bêta que je suis. Comme certaines personnes pourraient dire. Il devait y avoir aussi VLC, mais apparemment, il y a un problème. Quand je voulais faire une mise à jour, une bibliothèque de VLC ne voulait pas s'installer. Donc, je suis obligé de laisser tomber. Dommage. Bah. J'ai fait quelque chose qui n'est pas joli. Bouh, ce n'est pas bien. Ouh, le vilain. Forcer l'installation. Ouh, le vilain. Ah, d'accord. Donc, on va essayer, comme ça. Bah. Eh bien, on laisse tomber. Donc, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour le moment sur la zone OS. Donc, il manque l'icône de VLC. Désolé. Enfin, c'est peut-être VLC qui va se charger. Non, c'est Totem. Bon, ben voilà tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y a pas grand chose encore dessus. Bon, il y a encore quelques bugs. C'est normal. C'est une bêta. Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça... Il y avait en parallèle un logiciel qui foutait sa mouise. Ah, d'accord, 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 d'accord. D'accord, ce n'est pas... Autant pour moi. Donc là, je vais annuler. Autant pour moi, je ne m'étais pas perçu qu'il y avait des trucs en parallèle qui s'installaient. Donc, c'est pour ça. Autant pour moi, je n'avais pas vu que Gnome logiciel travaillait en parallèle. Autant pour moi. Je n'ai pas l'habitude de ce logiciel aussi. Donc, c'est un peu normal que je ne savais pas ça. Je n'apercevais pas. Alors, voyons. Tac. Tac. Je vais annuler ces deux-là. Non, pas out. Je dis que je vais les annuler. Je n'ai pas trop l'habitude de Gnome logiciel. Donc, je vais le quitter. Voilà. Donc, je vais voir si je peux installer cette fois-ci LibreOffice. Je ne peux pas, c'est pas bien grave, au moins. Apparemment, cette fois-ci, ça passe. Alors, est-ce que le Professeur Writter est installé ? Je recommence. Apparemment, les icônes ne sont pas rajoutées. Oui, apparemment, il y a un problème. C'est que les icônes ne sont pas rajoutées. Dans le lanceur classique. A moins que ce soit un bug du lanceur. Fermer. Afficher les applications. Apparemment, c'est un bug de... de l'extension, parce que si on fait des recherches, je vais voir si LibreOffice Writter se lance. Par contre, je n'ai pas mis le français, donc il va être en anglais. théoriquement, oui, il va être en anglais. Donc, à propos de... Donc, apparemment, il y a un léger bug avec l'application, là. Ce qui n'affiche pas, tout est disponible. Je vais peut-être avoir avec l'outil de personnalisation. Peut-être que c'est un paramètre d'extension. Non, apparemment, on ne peut rien configurer. Apparemment, on ne peut rien configurer. Apparemment, c'est un bug du lanceur, d'outil d'affichage d'application, là. qui ne marque pas tout. Dommage, parce que ça... Il n'y aura peut-être que VLC disponible. C'est quand même dommage, là, c'est un bug que je vais constater. Bon. Voilà, donc, c'est en gros, encore ensemble, dans un OS en version bêta. Pour sa première bêta, bon, mais... Mis à part... Voilà. Mis à part ce bug, qui est un peu ennuyeux par rapport au lanceur, c'est une distribution qui est intéressante, qui est encore très jeune, parce qu'il est une première bêta. Reste à savoir si elle aura un avenir quelconque ou pas. Non, mais je vous laisse. Je vous dis à plus. Et au plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501